Musique Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du patch Alors un petit avec du retard Avec du retard mais c'est l'analyse du patch du 31 octobre 2018 Alors on était à la BlizzCon pendant que c'est arrivé Du coup ce patch c'est tout simplement le 2.39.2 Qui est arrivé juste avant le patch d'arrivée d'Orphea Pas mal de changements concernant les globaux C'est un peu le patch global En oubliant quelques-uns aussi Mais c'est un patch un peu plus sur les globaux et 2-3 ajustements Donc pour commencer Falstad Alors Falstad qui voit son temps de recharge augmenter au niveau de son global De 60 à 75 secondes La monture épique, réduction du temps de recharge augmentée de 30 à 40 secondes Falstad honnêtement c'est un perso qui est pas mauvais, clairement pas Mais à l'heure actuelle c'est vrai que Les joueurs pro en sont pas forcément le plus friand je dirais Malgré le fait que le global était quand même pas si long que ça En 60 secondes c'était intéressant Donc là on sent vraiment que c'est le patch avec le changement des montures etc qui est pris en compte Même si c'est vrai que c'est un peu con J'ai vu des réactions d'ailleurs sur les réseaux sociaux notamment de joueurs pro Qui disaient pourquoi ils font ça maintenant alors que t'as certains persos qui Pourquoi ne pas faire ce changement quand la mise à jour des montures et des fly va être effective Parce qu'à l'heure actuelle c'est vrai que c'est pas forcément très malin Et il n'y a pas de compensation pour Falstad Donc c'est vrai que c'est un peu un manque à gagner Et on verra surtout qu'il y a certains globaux qui n'ont pas eu cette augmentation du temps de recharge A côté de ça Kalthusad qui voit des changements Sur son explosion de gif Donc la cryobombe Le temps de recharge qui est réduit de 70 à 60 secondes Ça me fait plaisir parce qu'à la sortie de Kalthusad j'en avais parlé J'avais dit c'est limite un truc qui devrait être à 60 secondes cédé Donc finalement il aura fallu quasiment un an Mais un an après on continue de up cette ultime qui est beaucoup trop faible Coût en mana qui est réduit à 50 points En vrai c'est pas mal ça fait un cédé relativement court quand même pour cette ult Donc c'est pas mal C'est pas mal honnêtement Par contre la durée de l'immobilisation qui est augmentée C'est surtout ça l'intérêt Puisque c'est un route beaucoup plus long 1,75 secondes Donc pour assurer un one shot ça peut être intéressant Après n'oubliez pas que c'est l'autre ultime qui aide vraiment le one shot Donc c'est vrai que Kalthusad il y a toujours quand même un ultime plus intéressant que l'autre je dirais Mais ça reste ok Le niveau 1 La chaîne barbelée qui voit la réduction d'armure diminuer de 15 à 10 points Donc une vulnérabilité un peu plus basse Peut-être pour préparer justement les changements aussi qui arrivent sur l'armure Mais d'un autre côté D'un autre côté c'est vrai que le niveau 1 sur Kalthusad tout est prenable Que ce soit le A, le Z ou le E Là le E est quand même bien nerf Donc c'est vrai que le Z et le A semblent très intéressants Mais bon le reste ok de toute façon Même si c'est vrai que je pense quand même que ça avantage Enfin ça offre un énorme bonus aux deux autres niveaux 1 bien sûr Qui eux n'ont pas été nerfs Glaciation Alors ça par contre c'est de la merde Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le ice block Enfin pas le ice block le bloc de glace Que vous incantez pour faire des combos avec Le bonus aux dégâts est augmenté de 250% à 300% Vous me dire quoi ? Mais ça fait des dégâts ? En fait c'est quand le pique à glace s'arrête Disparait Il explose C'est comme si par exemple Nazibo en mettant son mur de zombie Il se passe le mur de zombie Et au moment où il disparaît Ça explose et ça fait des dégâts Sur le mur de Nazibo ça pourrait être intéressant Parce que le mec est censé être enfermé dedans Mais pour ce pique à glace Le mec est soit mort avant que ça explose Soit en fait il n'y a plus personne Donc c'est pas pour ça qu'on prend les dégâts J'en ai déjà parlé dans d'autres patch shots Mais là ça c'est un changement Genre je ne comprends pas l'intérêt Je ne comprends vraiment pas C'est complètement débile d'augmenter les dégâts Je ne prends pas ce talent pour les dégâts de toute façon Donc c'est vrai que c'est vraiment vraiment chelou C'est très bizarre Ils ont pu augmenter la taille Pour essayer de mieux body block Là c'est pas très mal Niveau 13 Les trend de glace Le ralentissement de la nova gif Passent de 10% à 15% Donc si jamais vous touchez avec votre route A la sortie le mec est slow Et du coup la puissance du ralentissement est augmentée C'est que des talents un petit peu Sauf celui-là qui est justement à l'inverse Un talent très joué Enfin que tu es très joué Mais comme les 3 niveaux 1 de Kalthusad Les 2 autres sont des talents un petit peu en dessous Et du coup On augmente les trend de glace Mais c'est pas quelque chose de dingue non plus Lunara Qui voit des changements Concernant le pollen asphyxiant Donc un talent Encore une fois c'est des talents un petit peu En dessous Qu'on up Qu'on essaye d'augmenter De rendre un peu plus compétitif Le pollen asphyxiant Donc le bonus de dégâts contre les ennemis Affectés par la toxine naturelle Augmenté de 75 à 85% D'ailleurs c'est une erreur Parce que le C'est une erreur Ah non non c'est le talent sur le A J'ai rien dit J'ai cru que c'était la lance brisée en fait J'étais en mode mais attendez c'est pas ça Mais oui en fait Donc le poison fait plus mal sur des Oui c'est vrai que c'est un talent Qu'on joue quasiment jamais Parce que je confondais avec les auto-attaques Mais non les auto-attaques n'ont pas été up Elles avaient déjà été up par le passé Et du coup Lunara bon bah ce talent Il est pas mauvais encore une fois Il est pas mauvais mais c'est juste que En fait à la base La lance brisée est beaucoup trop forte Pour Lunara Et même si on ne joue pas lance brisée Le burst sur les auto est bien plus intéressant Donc ce talent il est un petit Il est pas mauvais mais c'est juste qu'il est en dessous en fait A l'heure actuelle Zagara donc un changement sur le Nidus Le nombre maximum de vers de Nidus actifs Qui a été réduit de 10 à 4 Pour éviter qu'il y ait des milliers de vers de Nidus Donc c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un nerf Mais d'un autre côté ça change pas grand chose Normalement Zagara vous devez avoir 4 Nidus actifs Un dans votre fontaine Enfin même pas remarque pas forcément Mais un à votre fontaine Et un sur chaque lane ensuite Donc globalement vous en avez 4 On pouvait en avoir 5 ou 6 Mais ça change pas grand chose concrètement Donc c'est juste une limitation Au nombre de possibilités de Nidus pour Zag Mais c'est pas On avait déjà augmenté le CD etc Donc c'est vrai que c'était pas forcément simple D'avoir plus de 6 Nidus actifs Donc bon c'est pas un gros gros changement Ça devrait pas changer grand chose pour Zagara Lily Alors Lily qui voit un petit nerf pour Lily Étant donné que le perso a pris pas mal de stéroïdes C'est au fil des patchs Et du coup l'infusion requincante Le soin de base qui a été réduit de 190 à 180 points N'oublions pas que Lily c'est Je crois qu'il marche très très bien en solo queue Avec les 1000 tasses Petit rappel Arrêtez de jouer Dragando Du coup le soin de base qui a été réduit Et au niveau 4 le vent contraire La durée réduite de 2 à 1,5 secondes Donc c'était le slow tout simplement Le slow du E Le slow du petit nuage Qui a été réduite C'était un peu logique Mais faut pas oublier en plus que maintenant Ce talent proc avec le niveau 1 C'est pas mauvais C'est absolument pas Ah non j'ai rien dit Le Z ne fait pas le Il blinde Non j'ai rien dit Mais du coup le slow est réduit En même temps c'est un talent super intéressant Sur Lily qui a pas de contrôle Donc c'est vrai que juste le slow est quand même très intéressant Alors Lucio C'est peut-être le personnage le plus concerné par ces changements Puisqu'il voit le bonus de vitesse de déplacement Augmenter de 15 à 20% Donc c'est tout simplement le gain qu'offrait le tous ensemble Qui a été mis de base Qui a été incorporé de base On a viré le tous ensemble Alors Ça fait quoi ? Concrètement ça fait quoi ? C'est un super point fort pour Lucio Parce que c'est justement la mousse speed qu'on veut avec Lucio Donc ça augmente la mousse speed de Lucio Et celle des coéquipiers Donc ça c'est plutôt cool Et le tous ensemble c'était un talent qu'on voyait en second Après l'accélérando Par exemple avec de la hammer Des choses qui pouvaient bénéficier un peu de vitesse de déplacement comme ça Maintenant c'est mis de base Donc c'est bien pour Lucio et pour les coéquipiers Le truc c'est quoi ? Le problème C'est que Déjà que Lucio est assez monobuild En dehors de 2-3 paliers Où il y a un choix entre 1 ou 2 à faire Bah maintenant Lucio L'accélérando c'est le meilleur talent de Lucio au niveau 1 Et avant il y avait le tous ensemble qui pouvait essayer de concurrencer Bah maintenant non L'accélérando est juste trop fort Donc Voilà voilà Volume au max aussi Le temps de recharge qui a été réduit de 15 à 13 secondes Ça c'est un très bon changement Et le coût en mana Lucio est quand même très très manavore comme personnage Donc le coût en mana qui a été réduit de 190 points Donc c'est un très bon changement pour Lucio C'est un bon petit up Pour un personnage qui est Qui est vachement intéressant à jouer mine de rien Mais c'est un bon changement Sans être non plus un énorme up C'est quand même super intéressant Parce qu'avoir plus de volume au max Enfin le volume au max c'est quand même central dans le gameplay de Lucio Donc c'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal de réduire un petit peu le temps de recharge Et le coût en mana Tyrande Tyrande Qui voit un nerf Assez important mine de rien Le soin réduit de 265 à 255 Donc oui La Tyrande qui voit un petit nerf sur les soins Temps de recharge qui est augmenté de 12 à 13 secondes sur le E Moins de stun Des soins un petit peu moins forts Le niveau 1 La résistance Caldoré Et la durée de l'armure magique qui a été réduite de 3 à 2 secondes Donc on le rappelle Mais l'armure magique qui a vu son montant réduit Sa durée réduite Ça commence à faire beaucoup pour la résistance Caldoré Ça reste très intéressant Mais c'est vrai que l'armure magique est cool Mais quand même Elle prend cher Alors qu'en plus on a la purge Qui est toujours aussi intéressante au niveau 1 Donc là c'est vraiment de la solo queue L'approche solo queue Je rappelle que Tyrande fonctionne très bien en solo queue Comme en pro L'éclaireuse Niveau 4 Le bonus au maximum de dégâts A distance augmentée de 150 à 250% Donc on veut essayer de rendre viable le bill chouette Qui pour moi est trop faible quand même à l'heure actuelle Mais c'est plus une question d'arbre qu'autre chose Niveau 20 Les flèches glace lame Augmentation de la vitesse d'attaque de base réduite de 25 à 20% Donc je pense aussi que ça c'est plus pour la solo queue Mais on veut réduire un petit peu les dégâts Et l'apport offensif de Tyrande tout simplement Qui était en solo queue très forte Qui était en solo queue assez forte Et surtout en pro C'est quand même un nerf principalement pro Mais aussi solo queue Tyrande ça y est Avec ce patch Ça fait deux semaines qu'il est passé Tyrande a été un petit peu réduite Mais reste toujours un excellent support Mais c'est vrai qu'elle était un petit peu haute Ça lui a mis un gros coup dans les genoux quand même Mais ça reste tout à fait ok Uther Alors ça c'est un énorme changement Très positif pour le perso Uther qui est Ne l'oublions pas Un support Mono Mono soin Mono cible Anti burst Et l'arrivée de Whiteman A concurrencé Uther Mais d'un autre côté Uther il fait des choses Que Whiteman ne peut pas faire Je vous laisse aller voir le guide de Whiteman Mais globalement Bah Whiteman tout se joue sur les soins Sauf son nul qui est l'armure Mais sinon Bah C'est que du soin Donc les anti-hiles etc Mettent en PLS Uther lui c'est un gain d'armure Donc il n'y a pas que du soin C'est un burst heal aussi Mais il compense Le soin pur Par aussi de l'armure Et la grande force d'Uther En dehors de ça C'est les contrôles C'est vraiment un support Qui est là pour le contrôle Durée de l'étourdissement Augmentée de 0.75 A une seconde Ce qui me gêne Juste un petit peu Avec le marteau de justice C'est bien Parce que bon Uther doit s'approcher Pour le placer Mais n'oublions pas quand même Que une seconde de stun C'est quand même très long Et c'est ciblé C'est pas un skill shot pour Uther C'est ciblé Je veux dire Muradin c'est quand même Un skill shot Ça peut être esquivé etc Uther S'il est à bout portant Il vous touche et mort Le stun est parti Donc une seconde C'est quand même très long Donc On veut vraiment améliorer Le kit de contrôle d'Uther Mais c'est vrai que C'est quand même Attention C'est un stun qui va être Très très long Contre Genji Tracer Bah c'est encore plus fort Artanis Artanis qui voit Un up Avec le temps de recharge Qui a été réduit Sur le E De 16 à 14 secondes Et le coup en mana Qui a été réduit Donc encore une fois Avec le petit reward Qui avait pris Artanis On a quand même Beaucoup de réductions De coup en mana C'est bien Et le temps de recharge Pour être playmaker Qui est réduit aussi C'est cool Parce que là On est quasiment Au temps de recharge D'un hook de Stitches On est quand même Très très long Avec Artanis Donc c'est quand même Super intéressant Le niveau 13 Le vortex à graviton La réduction en coup en mana Diminue de 35 à 30 Vu que de base On réduit le coup en mana Ça aurait pu être Beaucoup trop fort Donc on On va dire Qu'on fait en sorte Que ce soit pas trop Trop important Mais ça reste Ça reste un talent De toute façon Qui est pas très joué Et encore plus Avec l'apport Du prisme de phase Là C'est pas forcément Drain Blaze Blaze qui voit Des talents Pour Alors Blizzard L'a déjà dit On l'a déjà évoqué Ils veulent Faire vraiment en sorte Que Blaze Devienne un main tank Possible A la base Les développeurs Ce qu'ils voulaient faire De Blaze C'était un Artas Like Un Stitches Like C'est à dire Un tank Qui peut évoluer Au poste de main tank De solo tank Ou au poste De off tank On va dire Au poste de solo laner Le truc c'est que Blaze Avait un wave clear De dingue Et du coup Il l'escape Et donc Il était privilégié En solo lane Donc on veut Continuer de faire Les changements Pour que Blaze Soit un main tank A savoir le ralentissement Augmenté de 40% A 50% Donc avec le niveau 4 C'est énorme Puisque je rappelle Que c'est une addition Donc c'est quasiment en route Les dégâts de la flaque d'huile Le mise à feu par contre Réduit Donc 18 à 16 points Donc on réduit Les dégâts de la flaque d'huile La charge à réaction Le temps de recharge Réduit de 10 à 9 secondes Et le coup en mana Réduit de 50 à 45 L'idée c'est d'avoir Un Blaze Qui peut beaucoup plus Trouver les axes d'engage Ça sera pas suffisant Je vous le dis tout de suite Ça sera pas suffisant Mais c'est quand même intéressant Et surtout la mise à feu L'armure qui a augmenté De 25 à 35 Donc un Blaze Qui est très 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 tanky Le point que je veux évoquer Surtout c'est La charge à réaction Le temps de recharge Est réduit La dernière fois qu'ils avaient fait ça Ils avaient réduit Le temps de recharge De base du E Mais ils avaient aussi Compensé avec le gain Sur le EO16 Là ils n'ont pas touché Ça veut dire que le EO16 Est renforcé Puisque comme le temps de recharge A été réduit de base Et qu'il peut être Encore plus réduit Avec le niveau 16 En fonction du nombre De mecs touchés Blaze là dessus C'est vraiment pas mal Après le gros soucis Le gros bémol de Blaze En main tank C'est un point Qu'on a souvent abordé Parce que main tank Blaze peut le faire Quand vous êtes à buy low Etc Blaze peut tout à fait le faire Au niveau pro C'est différent Et ce que veut faire Blizzard C'est vraiment des patchs Pour la scène professionnelle Et Blaze en main tank Le grand soucis C'est qu'en plus aussi Blaze en solo queue A un win rate très faible Alors qu'en pro par exemple C'est énormément joué Mais Blaze en fait Le soucis en main tank C'est que par exemple Contrairement à un Muradin Ou un Diablo Diablo il charge Il a le A Pour charger Ok il initie Mais déjà il a de la mousse Pour repartir Et à côté de ça Il a le spell shield En activable Il a quand même Des gros arguments de poids Diablo Un Muradin Si il stun Il a le E Pour E out Il a l'avatar Il a quand même Beaucoup de mobiles On va dire que c'est Il n'a pas Son engage Par exemple La Muradin Ne se fait pas sur une seule touche Il se fait sur plusieurs Et Diablo A quand même Même si c'est On va dire Un peu plus En comparaison Ça ressemble un peu plus Puisque c'est principalement Sur le A Il a quand même Le E pour bloquer Il a de la sustain Sur le Z Et il a l'activable Par exemple Pour s'en sortir Etc Blaze Le soucis C'est que Tout son kit Repose sur le E Ok tu vas slow l'ennemi Avec le Z Mais ton engage Ton escape C'est avec le E Alors c'est pour ça Que la mise à feu C'est un bon changement Parce qu'il y a quand même L'armure Mais même la mise à feu Le problème c'est que Par exemple On pourrait se dire Oui mais il faut prendre La Purif Pour Blaze Au niveau 1 Ce qui est tout à fait Vrai en main tank Mais le truc c'est que En fait Blaze A force de vouloir Faire un sort Qui fait tout Il fait plus rien Le E sert de contrôle Et d'engage C'est à dire qu'une fois Que t'es mille stun Bah tu peux plus repartir En fait Et alors à ce moment là On se dit Bah oui mais il faut On va activer la mise à feu Bah oui mais la mise à feu En fait si t'as besoin De l'armure Maintenant ça fait aussi Office de purification Donc c'est C'est un peu le bordel Et Blaze A ce petit problème En fait Pour pouvoir Mine à rien Regardez Garrosh par exemple L'incensie C'est une autre touche Il est pas obligé De claquer son armure Et son incensie En même temps Ce qui n'est pas le cas Pour Blaze Son incensie Et son armure Est en même temps Si vous prenez La purif au niveau 20 Encore une fois Donc En fait Tout se gravite Autour d'un seul sort Sur Blaze Qui rend la tâche difficile Mais on avance En tout cas Pour vraiment faire en sorte Que Blaze soit fort En mine tank Pour le moment Ce n'est pas encore le cas Mais après Dans vos games Enfin dans les games Normales Vous pouvez tout à fait Jouer Blaze main tank Je le jouais à un niveau Un niveau master En main tank Tu peux tout à fait le jouer Bon c'est pas le top Les gens vont te dire What the fuck Mais au final Si t'es bon dessus Tu peux complètement Faire la deal C'est surtout Vraiment des changements Pour la scène professionnelle DAK Alors le global Qui a été nerf Comme Falstad On passe de 60 à 75 secondes Sur le temps de recharge Donc ça veut dire Qu'il faut vraiment L'utiliser intelligemment Donc arrêtez de mal utiliser Le global on va dire Je ferai une vidéo Un de ces 4 dessus De toute façon Le niveau 20 Prédateur de l'apex Donc tout comme La monture épique Pour Falstad On change On change La durée Du niveau 20 Pour avoir la réduction Temps de recharge Sur le global L'adduction est augmentée Pour compenser Le temps de recharge Après le soucis C'est que là On a vu les changements Sur les globaux DAK A Falstad Mais par exemple Abatture Abatture Lui n'a aucun changement Sur ce genre de choses C'est vrai qu'on nerfe En fait seulement Deux globaux C'est un petit peu dommage Un côté de ça Malganis aussi Qui a vu des petits nerfs Les dégâts réduits De 72 à 69 points Sur le A Le toucher vampirique Le soin régénéré Par les attaques Contre les cibles non-héroïques Réduit de 15% à 10% Ça incite les joueurs De Malganis A sustain Sur les héros Et pas sur les sbires Un petit peu à l'image D'un Maltael Les seins de charroignards Les soins générés Par les attaques Contre les héros Réduit de 100% à 75% Les seins de charroignards A été trop fort C'était le meilleur ultime De Malganis Ils ont réduit Et ça reste toujours Le meilleur ultime De Malganis Le niveau 16 Le fléau nécrotique Les dégâts réduits De 85 à 81 points Je rappelle C'est celui qui permettait D'avoir une première attaque A distance pour Malganis Donc le nerf Est intéressant Parce que La rage est quand même Très très forte Mais celui-là Était un peu la sécurité Je dirais C'était le choix de la sécurité La rage aveugle Le problème C'est que soit c'est super fort Soit c'est nul Du coup celui-là C'était la sécurité En mode voilà On touche tout le monde C'est safe machin Et on prend un nerf Quand même un conséquent Sur le fléau nécrotique Pour un talent un peu sécurité Donc ils veulent peut-être Inciter les joueurs A jouer rage aveugle On verra L'asso fébrile Les dégâts physiques Bonus augmenté De 10 à 15% Donc c'est le talent Un petit peu faible De Malganis Et qui reste faible On augmente les dégâts C'est cool Mais le problème C'est que si l'ennemi Vous d'ose arriver à le tomber S'il a plus de PV que vous C'est bien le talent marche S'il a moins de PV que vous Bah ça marche plus Donc c'est C'est pas dingue non plus C'est le problème Alors ce que j'aime bien Avec Malganis C'est que c'est pas des nerfs Trop important On l'avait dit Malganis il est fort Mais il est loin d'être OP Je persiste Et je le redis Malganis il a des carences De fou dans certains domaines Et trop le nerf Ca serait compliqué Au passage d'ailleurs Malganis J'avais regardé Alors il y a 2-3 jours Sur Hot Slug Donc 2 semaines après ce changement Je rappelle que Malganis A sa sortie n'a jamais dépassé Alors arrêtez moi si je me trompe Mais il me semble Il a jamais dépassé Il était entre Je crois qu'il a jamais dépassé Les 58% win rate Enfin il était à Il me semble qu'il était à 55-56 de win rate A peu près Je crois que c'était 55,5 Un truc comme ça Donc il était fort Bien sûr Il est au dessus de 55% win rate Il était top machin Avec le Donc il était fort Mais un personnage OP C'est quasiment Voilà Vous avez 60% win rate avec Ca c'est un personnage OP Liming à la sortie Léoric à la sortie Xula à la sortie Maïev à la sortie Ragnaros à la sortie Ca c'est OP Malganis Il était fort Et surtout Bah Tous les persos à sustain Quand tu as du mal A les contrer Que tu te fail Un petit peu dans les contres Instantanément Regardez Illidan Illidan Butcher etc C'est pas des persos OP Et pourtant On va forcément voir quelqu'un Ou quelqu'un nous dire Oui c'est OP machin Parce que si tu n'arrives pas A bien bloquer Butcher Ou bien bloquer Illidan Ou que tu Par exemple Bah bah le Butcher Il te met la marque Et tu restes dessus Comme un con Bah le mec il va te sustain Et là tu vas faire Ah mais c'est OP ce perso Donc tous les persos à sustain Ont ce côté un peu frustrant Si on n'arrive pas à les bloquer Donc Malganis Je ne vais pas revenir dessus Mais c'est bien que Blizzard Ne lui ait pas cassé les genoux Blizzard en est conscient Que Malganis Il faut y aller par petites touches Et là rien que Alors Mais par exemple Par exemple en Diamant Master Il est à 51% de winrate Il reste dans le top Par rapport à la population Etc Mais 51% winrate Il rentre quand même Beaucoup plus dans le rang Donc on sent que Ces petits changements C'est pas Voilà De toute façon Alors je suis juste étonné Qu'ils aient pas nerf La volonté de Tichondrius Qui est beaucoup trop forte Mais moi je ne voyais pas Un nerf En fait le nerf Sur le toucher d'Empiric Je l'avais call Le nerf sur les Saint-Charonnières Je ne l'ai pas forcément call Mais c'est logique Par contre je voyais un nerf Sur le Tichondrius Et au final Ils ont préféré nerf Le A de base Ce que je trouve pas forcément malin Parce que c'est vraiment Tichondrius Qui est très très fort Donc Les dégâts Enfin la grève gangrenée En soi elle fait pas très mal Donc C'est vrai que Je suis un peu étonné là-dessus Le toucher d'Empiric C'était sûr qu'ils allaient le changer C'est quand même beaucoup J'avais fait la comparaison Avec Illidan C'est quand même énorme La sustain qu'il avait de base Donc C'est logique aussi Qu'il l'ait enlevé Mais bon C'est un petit nerf C'est bien Parce qu'il ne faut pas non plus Je rappelle que ce perso Encore à l'heure actuelle Il a du mal à se placer En main tank C'est compliqué En solo lane C'est aussi compliqué Il a des points forts Mais il a aussi des énormes points faibles En tout cas voilà Pour les persos J'espère que Bah cette Bon je suis désolé du retard Mais voilà Il y avait le cast HGC Il y avait la Blizzcon etc Donc j'ai mis un peu plus de temps A sortir cette analyse de patch Que prévu En attendant N'hésitez pas à me donner vos impressions Parce qu'il y a quand même des choses un peu Ce patch mine de rien Me laisse Circonspé sur certains trucs Par exemple Bah Quel tu zade C'est pas terrible Je le trouve Le Glaciation On se dit Mais Blizzar Qu'est-ce que vous faites Après on sent des petits ups Des petits trucs C'est pas le patch Que l'on retiendra On va dire Parce que L'Inara Bon c'est des talents pas fous Zagara On s'en fout un peu Lily Des petits nerfs Lucio Pour les joueurs de Lucio C'est cool Tyrand Bon c'était un nerf Qui était attendu Uther C'est quand même un bon up Artenis Enfin il y a des choses Mais c'est C'est pas Il retiendra On sera jamais en mode Ouais le C'est le patch Qu'il faut retenir Enfin je trouve Qu'il est un peu anecdotique Avec des choix parfois étonnants Bon quand on up des talents Qui sont sous-estimés Ou un petit peu en dessous C'est jamais quelque chose De transcendant Sauf si vraiment C'est devenu très très fort Donc je sais pas ce que vous en pensez Il y a des choses intéressantes Quand même Il y a des choses intéressantes Donc je dirais Moyen bien ce patch Moyen bien tout simplement Si on devait le retenir Donc voilà En tout cas j'espère que Vous avez apprécié N'hésitez pas à donner vos impressions Sur ce patch Evidemment Si vous avez des questions ou autres La section commentaires est là pour ça Puis je rappelle que ça augmente La visibilité de la chaîne N'hésitez pas à liker Vous abonner aussi à la chaîne YouTube Sachant que ça aussi Ça augmente la visibilité de la chaîne Vous pouvez me retrouver sur Facebook Et sur Twitter évidemment Et on se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos A plus Dans l'exus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz